Bonjour à tous, c'est Ludo de la boutique internet ludyworld.com. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un jeu pour enfants qui s'appelle Suspend Junior. Le Suspend existe pour les adultes. D'ailleurs, je ne l'ai pas ouvert. Là, c'est la version enfant. Donc, voilà. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui va me sortir des jeux comme ça ? C'est vrai, je m'étonne moi-même. Alors, c'est jouable à partir de 4 ans, entre 1 à 4 joueurs. Moi, je l'ai pris pour jouer avec mon fils de 3 ans. C'est déjà jouable. C'est un peu compliqué parce qu'il y a une notion d'équilibre, vous allez comprendre. Donc, je ne vous dis pas qu'il y arrive forcément, mais en tout cas, ça l'amuse et on s'amuse tous les deux. C'est vraiment le principal. On peut même y jouer avec des adultes, franchement. Justement, à l'anniversaire de mon fils, on y a joué. Et voilà, on s'est tous pris au jeu, on a joué. C'était vraiment cool. Donc, c'est livré dans une boîte comme ça en tube qui vous sert à ranger le jeu à l'intérieur. Vous avez la règle du jeu à l'intérieur. Vous avez une petite roulette qui vous indique quoi jouer avant de retour. En fait, alors là, je ne sais pas si on va vraiment bien voir. Vous voyez, il y a un support qui monte. Donc là, il y a la hauteur. Hop, avec un petit... Hop, je vais plutôt retirer. Voilà. En haut, vous avez un petit crochet comme ça. Donc, vous avez le support. Je vais le tenir comme ça. Ça sera plus simple. Le support se démonte complètement pour pouvoir ranger tout ça dans la boîte de jeu. Pareil, vous avez les petits éléments, les petits micados tordus qui se rangent tous debout dans la boîte de jeu. Bon, là, je vais démonter le support. Je vais juste m'en servir comme ça pour vous faire comprendre. Enfin, pour vous faire voir. Donc, vous avez des pièces de couleurs. Les différentes couleurs montrent un petit peu la difficulté de la pièce et la taille. Vous avez le blanc avec différents rebords. Vous avez le bleu qui est comme ça. Vous avez le vert qui est plutôt assez simple à placer. Vous avez le orange. Vous avez le rouge qui, lui, pour le coup, est très dur. Vous avez des petits jaunes qui n'est pas évident non plus. Puis, je crois qu'il y avait des violets. Voilà. Le violet est assez simple à jouer. Alors, soit vous jouez solo. Et dans ce cas-là, vous vous amusez à placer des éléments. Hop, voilà. Et puis, vous essayez de faire tenir le tout. Alors, vous ne pouvez jouer. Voilà, là, c'est raté. Vous ne pouvez jouer qu'avec une seule main. Donc, voilà. Vous placez les éléments. Vous essayez de faire tenir le tout. Bref, ça, c'est la version solo. Vous essayez de faire des trucs. Vous avez une version normale où vous allez tourner la petite roulette. Donc, en fait, on va distribuer de façon équitable toutes les pièces entre tous les joueurs. Donc, on aura, je ne sais pas, 4 ou 5 pièces comme ça par joueur. Et quand on tourne la roulette, la roulette nous indique ce qu'on va jouer. Soit elle nous force à jouer un élément d'une couleur. Donc, le rouge, le orange, le violet, le jaune, le vert, le bleu. Donc, dans ce cas-là, je tombe sur le bleu. Hop, je dois essayer de placer le bleu en équilibre sur le truc pour ne pas que ça tombe. Oh là, c'est super dur. Voilà. Donc, on essaye de composer avec le centre de gravité de l'ensemble. On essaye. Bon, je suis désolé, ce n'est pas très pratique à filmer. Mais vous voyez le truc, c'est vraiment très rigolo. Des fois, on peut tomber sur des options. Voilà. Donc, là, vous avez la main qui vous indique 0. C'est-à-dire que vous ne faites rien. Super. Là, le moins 1, c'est-à-dire que vous ne mettez pas une pièce. Vous êtes obligé d'en retirer une sans faire tomber un autre élément. Là, vous avez le plus 2. Vous devez jouer 2 pièces que vous avez. Et là, vous avez plus 1. Vous devez jouer une pièce. Et celui qui gagne, c'est le premier à avoir mis sa dernière pièce. Je vous assure que des fois, comme celui-là, il y a des trucs qui sont super chauds à placer. Eh bien, voilà. Ah si, là, ça serait tenu. Enfin, ça aurait tenu. Vous voyez, là, ça tient. Ce qu'il faut, en fait, c'est ne jouer qu'une seule main. Et après, si le truc, il bouge, il tombe, mais qu'il reste accroché, c'est bon. Par contre, il ne faut pas qu'il y ait une pièce qui tombe. Parce que là, vous perdez votre tour. Vous récupérez toutes les pièces qui tombent chez vous. Et à la fin du jeu, quand le dernier joueur a joué, on peut même continuer le jeu et faire une deuxième partie en une. En fait, où là, c'est l'inverse. On va devoir retirer les pièces une à une sans faire tomber d'autres pièces. Sinon, on récupère des pièces, etc. Bon, voilà. C'est un jeu vraiment tout bête, franchement. Mais assez original, assez joli à regarder. Ça attire l'œil. Et très amusant avec des enfants, franchement, je vous le conseille. Donc, ça s'appelle Suspend. Le Suspend Junior, il existe en version adulte plus compliqué. C'est jouable à partir de 4 ans, entre 1 à 4 joueurs. Enfin, bon, si vous êtes 5, franchement, ça passe aussi. Et puis, il est parti, ça dure, allez, 5, 10 minutes. Donc, moi, je trouve ça vraiment parfait. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous sur la boutique ludiworld.com. Dans le rayon des jeux pour enfants ou des autres jeux. Il y en a pour tous les goûts. Et puis, je vous donne rendez-vous sur YouTube pour une nouvelle vidéo très bientôt. Merci beaucoup. Et puis, à la prochaine. Salut, salut ! Salut, salut !